Bonsoir, c'est une belle soirée de décryptage qui s'annonce devant nous ce soir. Nos spécialistes de l'info seront là une fois encore pour vous aider à mieux comprendre les événements qui ont marqué l'actualité de cette semaine. En leur compagnie, nous traiterons entre autres du retour de Laurent Gbagbo, des récentes attaques en Côte d'Ivoire et d'autres sujets. Puis nous serons rejoints en toute fin d'émission par l'ami Mike Danon qui viendra animer son point de stress hebdomadaire. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte d'informations comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Je vous parlais, Oyez Oyez, de nos spécialistes maison. Ils ont nos spécialistes info, eh bien ils sont en place, ils sont présents pour notre soirée d'écryptage. Élisée Bouloube est notre hôte, donc du coup, commencerons par lui ce soir. Bonsoir Élisée, comment allez-vous ? Bonsoir Brice, je vais très bien. Merci, ça nous fait plaisir de vous avoir à nos côtés tous les jeudis. Après la prononciation est venue, la première fois je sais que c'est un peu difficile, mais là ça vient, c'est cool maintenant. Élisée Bouloube. Ça coule de son. Pourtant c'est très simple à prononcer, Bouloube, juste. Au Scrap, ça fait beaucoup de poids. C'est tout ce chantonnant qu'on peut le dire, Bouloube. Monsieur Bouha, comment allez-vous ? Ça va, ça va, on essaie d'être un peu plus calme. Hier, aujourd'hui, vous êtes le même. Toujours. Serein, perturbable. Il faut que tu restes toujours animé. Ah bien évidemment. Comme un thème. Forcément, c'est votre vous. On ne change pas de personnalité. Très bien, et ça depuis longtemps. Souvent porté en triomphe. En triomphe. Et la voix a vomi, une voix descendue. Mais on l'aime comme ça. Temporé adéquatement. Ils ne sont pas sérieux. Madame Bleu, comment allez-vous ? Je vais très bien. Merci d'être en notre compagnie. Et puis Alain Toussaint est avec nous ce soir à nouveau. Bonsoir. Mais par titularité, ce soir vous avez une jolie veste. Oui, magnifique. Très bien, elle est belle. Non, moi j'ai retourné la veste, mais je l'ai tombée. Ah, oui c'est vrai. Parce que ça part d'un abacos. Merci. Voilà, petite histoire de l'abacos. Ça vient du abat les costumes. Exactement. Bravo, belle tenue. De toute la formule. Merci. Bon, alors toute l'équipe est en place. Je pense qu'on peut y aller tout de suite. On va aborder les différents points de notre séance de décryptage, juste après ce qui suit. Hier, sur ce plateau, nous avions le porte-parole du président Laurent Gbagbo, la personne de M. Cuné-Catillon, avec qui on abordait les questions liées à son retour. Et il y avait cette rencontre-là, donc avec le… déjà cette rencontre avec le gouvernement, leurs partenaires. Parce que désormais, il a bien précisé à plusieurs reprises, leurs partenaires. Qui sont partenaires. Et bien donc, cette rencontre-là a eu lieu aujourd'hui, Alain Toussaint. Oui, effectivement, la rencontre annoncée a bel et bien eu lieu aujourd'hui. Elle réunissait plusieurs responsables du parti proche du président Gbagbo et deux membres du gouvernement, le ministre de la Sécurité et le ministre de la Communication. C'est ça. Du côté de la délégation du président Gbagbo, on nous a avancé des noms ? Oui, il y avait six personnalités, M. Assoiadou, M. Cuéthéa Narcisse, il y avait également Mme Odette Soyer et trois autres responsables. Je crois que j'ai dit un peu sur le ministre de l'Armée. Voilà, bien sûr, M. Monnet. Bon, alors pour dire que les discussions, et on terminait l'émission hier sur cette phrase, les discussions se poursuivent. Vous trouvez qu'on est dans la logique des choses, André ? Après aussi, on est dans le domaine politique où, je veux dire, comme l'a dit Katynan Connet hier, c'est que tout ne se dit pas sur la place publique. Mais une chose est sûre, il n'y a pas eu de point de presse. Je pense que ça seulement, ça suffit à nous faire comprendre qu'il y a quand même quelques dissensions entre les deux partenaires. Et on annonce une déclaration du gouvernement dans 24 à 48 heures. Pourquoi vous pensez que c'est un signe de dissension ? Moi, je dirais plutôt que c'est un signe de rapprochement. Je ne suis pas d'accord, c'est vrai que c'est un commentaire, mais je pense que peut-être qu'ils attendent de pouvoir remonter l'information, harmoniser l'information, peut-être la remonter à Laurent Babot pour avoir également son avis. On parle d'une rencontre importante, mine de rien, qui prépare son retour. Donc je pense que certainement, les différentes parties vont remonter l'information acquis de droit avant de faire une déclaration qui peut-être pourrait être conjointe, même si pour l'instant, tu as parlé d'une déclaration du gouvernement dans les prochaines 48 heures. – Pourquoi vous dites, pourquoi on ne s'écart pas d'informations aux mauvaises nouvelles ? – Non, moi je ne dis pas d'informations, pour réagir rapidement sur ce que vous avez dit, je viens de dire, non. À partir du moment où on nous diffère une information, sachant qu'il y a déjà une information, c'est qu'il vient le 17. – Je ne sais pas si on se comprend. – Ce n'est pas certain. – Non, non, non. Il y a un camp qui nous dit qu'il vient le 17. – C'est ça. – Et on diffère la réaction du gouvernement. Ça veut dire que manifestement, il faut qu'on s'accorde sur quelque chose. – Je pensais que cette annonce différée peut-être annonçait… – Non, 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 qu'est-ce que je veux dire ? – Je veux juste dire que l'annonce du 17, manifestement, fait encore l'objet d'une discussion, c'est ce que je veux dire. – Et le communiqué qui va être, disons, annoncé par le gouvernement, apparemment serait un communiqué conjoint, au moins dont les termes ont été acceptés par les deux parties. – Par les deux parties. – Ce qui veut dire que les discussions, les négociations, même si le terme ne plaît pas beaucoup… – Discussion en partenaire. – Donc peut-être que les discussions se poursuivent sur les modalités, pas peut-être sur la date, mais peut-être sur les modalités, les préparatifs. – On ne peut rien exclure. – On ne peut rien exclure, on a même parlé du fait que sa résidence n'était pas encore fin prête pour son retour, certainement, que ça concerne uniquement les détails au lieu de la date de retour. – Non, moi je pense que c'est le retour aux choses normales, le retour aux choses normales, parce que c'est ce qui aurait dû être fait. Justement, si on se rappelle bien le reproche qui a été fait par le gouvernement, c'est le fait qu'il y ait eu une annonce unilatérale. Voilà, alors que logiquement, quand on est en train de discuter, et ça a toujours été la forme normale, c'est-à-dire quand deux parties sont en discussion, généralement quand il y a une communication qui est faite, c'est une communication conjointe. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à l'ordre normal des choses. Donc vouloir, pardon, finir ces échanges d'aujourd'hui et qu'on dise qu'on aura une communication d'ici 24, 48 heures, comme le disait Alain, je suis entièrement d'avis avec lui, je pense que ce qui va se faire, ce sera certainement une communication conjointe. Et là, je pense que ça va fêter vraiment toute cette tension qui, à mon sens, vraiment n'avait pas lieu d'être durant tous ces jours passés. – En fait, c'est certainement la précipitation du camp proche de Laurent Babot, c'est-à-dire annoncer une date sans avoir une déclaration conjointe avec le gouvernement, et ensuite poser des affiches dans la ville sans avoir même l'accord aussi de l'organe qui est en charge, donc le CSP, est-ce que ce n'était pas une forme de pression pour le gouvernement ? – De tentative de pression. – De tentative de pression, et surtout attirer l'attention de l'opinion publique pour que… – André Alain et vous l'élisez, justement, la suite de Mme Bleu, la question que j'oserais poser, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis la lune de cette date, les choses sont allées très vite ? – Non, parce qu'on ne le sait pas pour le moment, mais je veux dire que moi, la pression, enfin, après c'est la stratégie, mais pour moi, la pression n'y avait pas, parce qu'on a entendu ici notre invité d'hier nous dire qu'à partir du moment où le chef de l'État a dit « Laurent Babot peut rentrer », en réalité, il n'y avait plus de débat sur son arrivée. – Mais il a précisé qu'on n'était pas au courant de tout ce qui se passait, en général, tout ne se dit pas. – Non, non, ce que je veux dire, sur son arrivée, il n'y a pas de débat. – Les principes de son arrivée. – En réalité, je ne comprends pas la pression à partir du moment où le reste, comme l'a souvent soutenu ici tout ça, c'est qu'il faut parler pour trouver les modalités, parce que mine de rien, bon, le camp Babot, le FPI parle de Babot, mais Babot en réalité ne l'appartient pas, parce que c'est un ancien chef d'État, c'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire doit lui assurer un certain nombre de choses. Donc manifestement, ce n'est pas juste à eux de décider. Voilà, c'est-à-dire que si aujourd'hui, demain, on avait, enfin, on a toujours un ancien premier ministre, le président Bédié, voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'on fait autour de lui. – Un ancien président. – Bon, je veux dire qu'un ancien président, pardon, on fait tout un ensemble de choses autour de lui, ça ne dépend pas que du PDCI, je pense. Donc, je pense que c'est la même démarche. Donc, d'accord, il vient, mais au moment où il vient, comment ça se passe ? – Bien sûr. – C'était ça le premier programme. – Ce que je voulais dire, c'est que la rencontre de cet après-midi, j'espère augure de bonnes choses, parce que, comme l'a indiqué le Conseil national des droits de l'homme, depuis le retour d'exil de certains responsables politiques et l'annonce du retour du président Babo, le Conseil estime qu'il y a une montée de la tension dans le pays. Donc, il faut vraiment que les acteurs politiques s'entendent sur un minimum de choses pour quand même préserver la paix et la culture des Ivoiriens. – C'est d'autant plus encore que toutes les chapelles, que ce soit le pouvoir ou que ce soit l'opposition, tout le monde chante, disons, l'hymne de la réconciliation. Donc, on ne peut pas chanter l'hymne de la réconciliation et puis, en même temps, poser des actes qui tendent à créer plus de tensions et tout ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit cohérent avec ce qu'on dit comme discours, en fait. Donc, moi, je salue déjà, ça je le dis, je le salue honnêtement, le fait déjà que les différentes parties aient accepté de s'asseoir et de discuter, et qu'on soit en train de partir vers, comme je le disais, un retour normal, pardon, un retour à la normale, en fait, vraiment, avec des communiqués conjoints et tout ça. – Avec la courtoisie, avec la courtoisie républicaine qui s'y est en négociation politique. – Évidemment, pour aller dans votre sens, c'est toujours paradoxal, il faut le dire. Nous, en Côte d'Ivoire, les hommes politiques ont toujours le sentiment qu'on fait de la politique quand il y a de la tension. – Bien sûr. – C'est constant. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Surtout que, je suis obligé de citer l'émission d'hier, la question a été posée, il y a certains de nos compatriotes qui ont peur, admettons, mais qui ne soient même pas d'une chapelle politique. Mais ils ont eu des idées, ah mais qu'est-ce qui se passe encore ? S'il vient, il se joue là, moi je ne vais pas sortir, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir des attaques. Tout est sujet à nous créer de la tension inutile, donc tout le monde doit évidemment choisir la voie de la discussion. – Et dans un contexte où il y a quand même un peu de tension à nos frontières. – C'est ça. – Effectivement. – Voilà, il y a quand même beaucoup de tensions en perspective sécuritaire, politique, donc à un moment donné, il faut mettre bas la terre. – D'où la nécessité pour les différentes parties même de conjuguer le même verbe en fait. Parce que là, je pense que quand demain on sera tous face au terrorisme, je pense que personne ne pourra dire « je suis de tel parti, tel parti » parce que le terrorisme ne choisit pas le parti. Donc il est nécessaire en tout cas qu'on soit aujourd'hui. – On devra tous être unis et je pense qu'il est important pour ces différents acteurs politiques de continuer ce dialogue qui avait commencé pendant l'élection présidentielle, après l'élection présidentielle. Il est important qu'on continue ce dialogue pour le bien-être des Ibrais, parce qu'on est fatigué de tous ces discours qui sont en général en train d'enflammer la situation. – Très bien, je vais prendre M. Bouloube au mot. On va conjuguer tous le même verbe, c'est discuter. D'ailleurs, on attend les prochains jours pour savoir ce que ce communiqué-là, ou en tout cas cette information-là, nous donnera à propos de ces discussions-là. On passe à notre point cette fois, messieurs. Eh bien, c'est par décision du Conseil des ministres, donc de hier, mercredi 9 juin, eh bien, qu'on a noté par décret, donc la création de 12 districts autonomes, en plus de ceux de Yarmes-Sokoro et d'Abidjan, districts autonomes qui sont des entités suprarégionales, donc englobant, dans leurs ressorts territoriaux, au moins deux régions, relevant à la fois de la déconcentration et de la décentralisation. À question pour maintenant, à quoi, selon vous, répond réellement la création de ces nouveaux districts ? – Enfin, comment on analyse ? – Oui, non, ça répond à une logique de mieux organiser la distribution des ressources dans un certain nombre de territoires, les rendants plus importants. – Certains se sont posés à la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? – Moi, je pense que c'est vraiment un recul, parce que depuis le début des années 2000, sous le président Babo, on a fait un pas dans la décentralisation, on a commencé avec les conseils généraux, et puis après, très vite, non, les conseils généraux d'abord, c'est-à-dire les départements, et puis très vite, on s'est rendu compte qu'ils étaient peut-être trop petits, il fallait les rendre plus costauds et s'asseoir à l'attente de notre âge. C'était une très bonne décision, on les rend plus gros, pour qu'ils puissent avoir de la force pour porter un certain nombre de projets structurants pour leur région. Mais là où il y a le recul, c'est que là, ils vont être nommés par l'exécutif. Mais il faut qu'on aille vers de vrais présidents des régions qui répondent devant des électeurs et qui, justement, prennent des décisions et qui vont être comptables devant leurs électeurs. Mais là, ce n'est pas le cas, ils vont tous dépendre du président de la République, du ministre, et franchement, moi, je pense que c'est un recul par rapport à la trajectoire de notre histoire en matière de décentralisation. – Alors, sur le plan complètement pratique, est-ce qu'on n'a pas eu l'impression que ces conseils régionaux ont été un tout petit peu, marqués des insuffisances ? Est-ce que cette décision-là ne vient pas un tout petit peu renforcer les capacités de ces conseils régionaux ? – Bon, le regret qu'on peut avoir dans ce type d'annonce, c'est qu'il n'y a jamais des débats publics préalables. On aurait pu déjà, comme on dit, soumettre la discussion ou susciter le débat dans les médias, dans la société, pour qu'on comprenne un peu cette évolution institutionnelle. Parce que c'est un empilement, encore, des territoires. On crée maintenant, en plus des deux qui existaient, 12 nouveaux districts. – Il y a déjà les 31 régions. – Voilà, les 31 régions. – Il y en a qui dépendent du suffrage universel et d'autres qui sont nommés par le souhait du président de la République. Donc déjà, du point de vue même démocratique, ça pose quand même des questions. Maintenant, quelles seront les attributions, les compétences ? Et puis, de quels moyens disposeront ces districts-là ? Voilà. Je veux dire, il faut vraiment l'explication. – C'est pour ça que je parlais de la suffisance, pour dire que ces régions se plaignaient déjà de leur pauvreté de moyens. – Oui, de l'absence de ressources. Et puis, n'oubliez pas, avant les régions, il y a les communes qui déjà ont très peu de moyens. Donc du coup, maintenant, il y a des supras structures ou supracollectivités régionales qui sont créées. Je ne sais vraiment pas comment tout cela va s'organiser. – Ça va faire de nouvelles nominations, ça va faire de nouvelles personnes. – Oui, pour récompenser des amis politiques. – Oui, ça c'est normal. – Ça c'est les commentateurs, oui. – Maintenant… – C'est un commentaire ça. – Je l'ai dit, ça c'est un commentaire. – Non, c'est un commentaire. – Non, c'est un commentaire. – À partir du moment où c'est le président qui nomme. – Excusez-moi, il n'a pas forcément ses ennemis. – Non mais ils n'ont pas ses ennemis, mais ils n'ont pas forcément ses amis. Il ne faut pas que vous le présentiez comme ça. – Oui, mais écoutez, on a deux présidents de… Soyez-moi factuels. On a deux présidents de districts autonomes. Excusez-moi, c'est des soutiens du président de la République. – Et ils ont le titre des ministres, je crois. – Ministres-gouverneurs. – Ministres-gouverneurs. Bon, je pense que si ça peut faire avancer la déconcentration, la décentralisation du public, enfin du pouvoir… – Et n'oublions pas qu'on a des préfères. – Moi, je signe des deux mains. Je doute fort que cela puisse vraiment faciliter le travail, par exemple, aux régions qui déjà sont en place. Et puis, les conflits de leadership, enfin vous imaginez, ça va être vraiment des luttes à mort dans ces départements et régions. – Merci Alain. – Moi, je suis vraiment fort intéressé de voir les attributions en tout cas de ce district qui seront créés. Parce que je me rappelle déjà qu'en 2012, c'était un projet que portait le chef de l'État, mais devant lequel il a dû reculer lorsqu'il a rencontré des préfets parce que les préfets avaient mis des réserves. Je me rappelle très bien parce que j'avais assisté à ces rencontres et les préfets demandaient exactement quelle était la nature des pouvoirs qu'on donnait à ces gouverneurs. Surtout plus qu'eux, ils étaient les représentants du chef de l'État. Et je me rappelle très bien que ce jour même, le chef de l'État a été honnête de dire devant tout le monde que c'est des aspects sur lesquels il n'avait vraiment pas percuté, mais qu'il allait prendre du recul pour voir. Et aujourd'hui, on revient avec ce projet. Je me demande entre-temps qu'est-ce qui a bien pu changer. On espère que les attributions qui seront certainement rendues publiques bientôt nous permettront de comprendre le fondement même réellement de ces districts. Mais moi, au-delà même de tout cet aspect, ce que je note depuis quelques années quand même, je note qu'il y a une trop grande charge qu'on met sur l'État par rapport aux ressources mais qu'on nous demande de mobiliser. On a eu des sénateurs. Aujourd'hui, on a 99 sénateurs. C'est-à-dire qu'on a créé le Sénat. On a le Sénat qu'on a créé. On a créé de 2010, de 2011, pardon, à maintenant, environ une dizaine d'institutions. C'est du personnel qu'il faut rémunérer. Les changements de fonctionnement de ces institutions sont déjà lourds. Là, on est en train de créer des districts. C'est du personnel encore qu'il faut mettre là. Et encore, pour moi, c'est dans ces institutions, c'est dans toutes ces structures qui étaient créées. on voyait la floraison des jeunes. Pour moi, je dirais quand même que c'est quelque part une ouverture qu'on faisait pour pouvoir absorber ces jeunes-là et leur donner de l'emploi. Mais la plupart du temps, quand on regarde ces personnes-là, généralement, vraiment, je ne veux pas faire de procès à qui que ce soit, mais ce ne sont pas des jeunes. Ce ne sont pas des jeunes qu'on nomme. Et même dans les structures qui travaillent, ce ne sont pas forcément des jeunes. On ne peut pas créer une structure dans un pays où on dit qu'on a une grande portion de la jeunesse qui est en quête d'emploi et que, généralement, tout ce qu'on nomme soit au-delà de la jeunesse. – Bon, moi, je pense que l'argument est quand même un peu juste. – Non, l'argument… – La jeunesse, la jeunesse, je veux dire, la promotion des jeunes ne saurait, en tout cas, provoquer le gaspillage des déniers publics. – Non, je ne suis entièrement… que je vais soulever ici, c'est que, là, l'État redéploie… – La mobilisation des déniers. – Voilà, l'État redéploie la voilure et c'est encore de l'argent qui va être investi. – Oui, c'est beaucoup d'argent. – Oui, mais… – L'argument de la jeunesse n'est pas une question de finir les déniers. Parce qu'en réalité, comme je le dis, on dépense déjà beaucoup d'argent pour pouvoir créer des structures, pour pouvoir résorber le chômage de la jeunesse. Donc, je me dis que si on fait des institutions, on crée des structures qui sont censées résorber du personnel, mais c'est une opportunité aussi de prendre… – Mais il y a quand même quelques jeunes, quand même. – Non, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. – Oui, mais il n'y en a pas trop. – Non, mais à la tête de grandes institutions… – Bon, après, il disait vous, comment est la tâche de venir la semaine prochaine de nous dire ? – Combien de jeunes il y a ? – Combien de jeunes il y a ? – C'est quand même je trouve que c'est un peu une spéculation. – Non, à la tête de la spéculation, je l'ai dit. de la spéculation. – Vous n'avez pas quelqu'un qui a moins de 50 ans ? – On est d'accord. – Des grandes institutions importantes. – Même les 60 ? – Oui, je dis moins sur la 60. – Même les 60 ? – La bonne gouvernance, le conseil économique et social, toutes ces institutions. – À côté de ça, s'il y a la tête, il y a 12 personnes qui travaillent dans cette institution qui sont jeunes, c'est une statistique ? – Oui, en même temps, c'est un message qu'on envoie au renouvellement. – OK. – Moi, sur le… Rapidement, mon avis là-dessus. – Vraiment rapidement. – Sur les districts autonomes, il y a une chose que les Ivoiriens doivent contraindre, c'est que c'est toujours bien que l'État fasse des grandes régions qui ont des moyens. Enfin, des grandes entités qui ont des moyens. Ça existe en Europe, en France. Aujourd'hui, vous savez, moi, je parle de la région Midi-Pyrénées que j'ai vécu pendant longtemps qui existait en tant que région de Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, ça s'appelle la région Occitanie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a et la région Midi-Pyrénées et la région de Montpellier. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, ils sont plus costauds. Mais ce n'est pas une région qui dépend de l'État. On fait une élection, ils sont votés, c'est des présidents de la région avec justement un cahier de charges, avec des attributions claires, un contrat d'objectif. Un contrat d'objectif, c'est qu'ils sont responsables, par exemple, des universités, de l'enseignement supérieur. Ils sont responsables des lycées, collèges, pour les départements, etc. Donc, voilà, il y a des attributions claires. Bien. Et c'est très clair aussi, André Bois. Merci beaucoup. On va aborder d'autres sujets au cours de cette session de décryptage, juste après une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le magnifique plateau du Live Talk où nos experts de l'info sont autour de cette table. on a abordé la question du retour de Laurent Gbagbo, pour ceux qui nous prennent en marche maintenant. La question tout à l'heure du déploiement de l'administration. Le débat continue sur ce plateau. On dirait un mot. Non, non, non. Monsieur, on avait quelque chose de très intéressant à dire. Tout à l'heure, on disait, est-ce que derrière tout ça, le projet présidentiel, ce n'est pas que les régions disparaissent ? Parce que nos experts doivent nous comprendre. C'est possible que ces régions disparaissent. Puisqu'en 2023, il est prévu des élections. Donc peut-être que, bon, avec ce redéploiement... Elles n'auront pas lieu ? Non, je n'ai pas dit cela. Mais quand on se projette, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Puisqu'ils seront nommés d'ici fin juin, on voulait les attributions. En tout temps, les attributions sortent. Surtout que ça confère parce qu'à Abidjan et Yamsoukro, ce ne sont pas des régions. Oui, c'est ça. Brice, Paradron. Non, mais enfin, c'est simple. Je rappelle que souvent, vous faites preuve d'une certaine indiscipline sur ce plateau quand même. Oui, je suis tape, tu prends sur la table. Oui, oui, tout quand même. Je vais le reprendre ce plateau. Une bonne fois, s'il vous plaît. On va parler à la façon de la sécurité. Et ça, c'est important aussi. La sécurité à nos frontières. Edith Brou, vous nous parliez sur ce plateau en début de semaine de cette attaque à Toubou, dans la région de Bondoukou. Effectivement. L'attaque de trop, on y est. L'attaque de trop, la énième attaque en tout cas que la Côte d'Ivoire subit à ses frontières, donc ses frontières nord. On parlait également sur ce plateau des difficultés de pouvoir arrêter ou bien de juguler ces menaces qui continuent de se produire. On avait déjà une information qui nous prévenait que la région du Golfe de Guinée, en tout cas toute la Côte du Golfe de Guinée, était convoitée par ces terroristes. Donc, comment faire pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir arrêter toutes ces attaques ? Bien sûr, ce n'est pas le seul front. Il y a plusieurs autres fronts dans la sous-région. Il y a le front du Burkina Faso qui a subi récemment une attaque avec près de 160 morts lors de l'attaque de Solan, par exemple. Il y a un autre front au niveau du Niger également qui est suivi régulièrement des attaques dans les villages. Il y a un autre front aussi brûlant au Mali. Je pense que toute la zone est cernée et il faut vraiment appeler à une coordination des différents pays qui subissent ces menaces pour trouver une solution militaire. Une bonne nouvelle, c'est l'inauguration aujourd'hui même de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Je crois que ça répond un petit peu à ce que vous appelez de vos voeux ? Oui, ce qu'on appelle de nos voeux. Maintenant, concrètement, comment, quelle sera l'utilité de cette Académie internationale ? Qu'est-ce qui va se passer dans cette Académie ? Quelles sont les personnes qui seront formées ? Quels sont les dispositifs qui seront mis en place ? Les moyens techniques et militaires qui seront mis en place ? On espère en tout cas que ça sera un endroit stratégique pour pouvoir aider à juguler le terrorisme dans la zone. En tout cas, selon le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, parce que... Pas de la Défense. Pas de la Défense, c'est pas des affaires étrangères. Des affaires étrangères, justement, qui parlait de cette Académie-là et qui dit que c'est une initiative née depuis 2017, donc par les bons soins du président français, Emmanuel Macron. Oui, c'était une promesse. C'était une promesse. Eh bien, pour objectif de créer une culture de lutte contre le terrorisme avec à la fois la dimension interministérielle, donc la participation des cadémistes, et puis un volet international. Donc je pense que ça viendra un tout petit peu renforcer les efforts déjà en place pour pouvoir juguler le problème du terrorisme qui prend, disons-le, des proportions vraiment inquiétantes. Ce que a dit Edith en disant ses espérances, tout ça, mais ça... On va justement pile-poil dans ce que tu viens de dire, Brice, c'est que de toutes les façons, le terrorisme, tous les États, découvrent des formes de terrorisme. Donc il faut bien s'adapter. Et le fait d'avoir une école pour chaque fois regarder, mieux l'appréhender, voir comment les terroristes aussi s'adaptent, changent les moyens de terreur, etc. Quel type de méthode ils utilisent pour embrigader les gens, etc. qu'il existe une école pareille pour mieux cerner la problématique. Mais ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai qu'elle est conseillée par la France. Mais après, il faut que nous, nos élites qui vont intégrer cette école, utilisent notre culture. Parce que je ne pense pas qu'on arrive à embrigader un Africain pareil qu'un Européen, etc. Voilà. Je sais qu'en Burkina Faso, en tout cas, une méthode qui marchait bien à l'époque, elle avait été, je pense, conduite par le général, bien dirait. C'était d'avoir, effectivement, au niveau des différentes régions, des personnalités locales qui s'éveillent de relais d'informations pour pouvoir remonter les différents points à l'état-major concernant les infiltrations. Donc je crois qu'effectivement, la compétence locale, elle est vraiment requise. Parce qu'effectivement, c'est bon dans les grands principes du terrorisme, mais on a besoin de s'appuyer sur des compétences locales. Et ça, c'est important. Oui, le renseignement est déjà, je pense, même le principal pilier dans la lutte contre le terrorisme. Il y a, je vois nos fiches avec la citation d'un chercheur, la Sanna Diara, qui parlait de recrutement, processus de recrutement dans le nord du pays. C'est ça, oui. Et donc des personnes qui promettent des moyens financiers, ensuite de l'argent, motos, etc., etc. Et même des bœufs. Voilà, des bœufs. Donc c'est vraiment une situation préoccupante. Alors, maintenant, le thème de... Enfin, le qualificatif terroriste, moi, je reste un peu sceptique. Pourquoi ? C'est... Je pense que, quelque part, en dessous, il doit y avoir peut-être des visées politiques. Oui. Voilà. Il y a des visées politiques. Très tôt, on parle d'attaque terroriste. Oui, effectivement. Je pense que ça peut être des actes... Des tentatives de déstabilisation. Voilà, commandité par des officines politiques. Je le dis, mais c'est aussi l'analyse que je fais. Parce que je ne comprends pas qu'on vienne comme ça harceler. Et puis, il n'y a pas de suite. On revient, on va dans un autre secteur du pays. On recrute des jeunes dans des communautés, dans des localités. On leur promet de l'argent. Donc, il y a quand même... Mais est-ce que tu pourrais appliquer ta même logique au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en parlant de tentatives... Non, mais c'est aussi... Je veux dire, quand je fais l'analyse, c'est aussi un rapport avec l'historique même de l'implantation des mouvements djihadistes au Burkina et au Mali. On sait qu'ils ont tous arrivé de... Comment on appelle ? De Libé. Oui, oui. Après la chute du colonel Kadhafi en 2011. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, et l'autre fois, on l'a vu, selon les informations qui ont été publiées dans la presse, l'identité des combattants, voilà, on parlait quand même de personnes qui viendraient du Libéria au pays qui est traditionnellement comme une sorte de repère de combattants armés. Donc, je pense que le qualificatif attaque terroriste, effectivement, le terrorisme englobe beaucoup de choses. Bien sûr. Le terrorisme n'est pas lié à la religion uniquement. Je ne pense pas que ce soit forcément un terrorisme djihadiste, mais c'est plutôt des gens qui veulent attaquer les fondements de notre République. – Mais c'est toujours du terrorisme. 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 – Non, sur ça, moi, je pense que le djihadiste, c'est juste une phrase. Pour moi, le djihadiste, il y a un projet politique derrière. – Voilà. – Parce que, pour rejoindre ce que tu dis, c'est que je pense que les djihadistes, ils veulent nous imposer un autre modèle de société. Ils veulent nous vendre une autre façon de gouverner nos territoires. – Mais je ne pense pas que ce qui nous attaque en ce moment est cette ambition-là. de ces gens-là. – Non, je pense que ça veut dire que ce n'est pas purement politique. – En fait, je rejoins le point d'Alain. Il y a plusieurs formes de terrorisme avec des visées différentes. Tu parles de terrorisme djihadiste, donc sur une idéologie, une religion. Mais le volet politique également associé à le terrorisme tient la route également. – Mais je pense que ça ne tient pas la route. – Ce sont des visées politiques. Et franchement, j'ai du mal à croire que ce soit la violence de la même nature en Côte d'Ivoire au Mali ou au Burkina, je pense plutôt qu'il y a des mains politiciennes qui organisent ces attaques contre nos armées. – Est-ce que c'est des mains politiciennes ? – Voilà, ça reste encore des spéculations. Comme il le dit, c'est juste une analyse qu'il fait. Mais les officiels nous laissent entendre qu'il s'agit plus ou moins d'actes terroristes. Moi, ce que je note, on est victime d'attaques. – Voilà, d'attaques, oui. – D'attaques, oui, d'attaques. – D'attaques, oui. – D'attaques, oui. – Voilà, que l'opinion populaire a vite fait d'assimiler ça du terrorisme, en fait. Mais moi, ce que je vous le dis, avec l'ouverture de l'académie… on a dit que c'est une attaque terroriste parce qu'on vous bénéficie tout de suite d'une forme de solidarité. – On est en train de jouer sur la terminologie, mais l'attaque est terroriste à partir du moment où ce n'est pas une attaque coordonnée d'une force armée précise qui est en face de vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils utilisent des moyens, des coups de terreur à gauche, à droite, c'est déjà une attaque terroriste. Après, comme Toussaint l'a dit à la justice, quelle est leur visée dans ces actes de terrorisme ? On peut voir. Mais c'est déjà des attaques terroristes. On n'a pas en face une armée classique, une armée moderne. – Oui, c'est ça. – Donc, c'est du terrorisme. – Dès l'instant qu'on est dans une logique de combat asymétrique. – Et de semer la terreur. – Voilà, donc on peut tout se dire qu'on est effectivement dans une attaque terroriste. Mais moi, ce que je veux dire, c'est vrai aujourd'hui que depuis certains temps, quand même, on sent quelques vélités, surtout dans la partie nord du pays. Mais une chose est quand même à relever. Il faut reconnaître quand même que les pouvoirs publics, notamment Ivoiriens, font des efforts, en tout cas sur la question de la lutte vraiment contre le terrorisme. Comme je le disais il n'y a pas très longtemps, pour nous qui avons eu quand même, on a eu l'opportunité de voir quelques notes passées. Dieu seul sait combien d'attaquer des joueurs. – Voilà, on a été déjoué, on a été étouffé dans l'œuf. Donc c'est dit qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais aujourd'hui, il faut c'est de reconnaître que plus tu combats une situation, plus aussi les autres en face font preuve de plus d'imagination. – Change de méthode. – Voilà, change de méthode. Donc aujourd'hui, on est vraiment obligé d'adapter et c'est en cela aussi qu'on salue l'ouverture de cette académie parce qu'on se dirait certainement que ça sera un laboratoire qui permettra quand même de pouvoir faire un certain nombre de simulations et puis aussi pouvoir combattre nos terroristes comme il se doit. parce que là, ils ont choisi la zone un peu de Jacquesville où ils sont allés installer parce qu'ils n'oublions pas que le golfe de Guinée reste une zone névralgique aussi. – Très convoitée. – Voilà, donc je pense que c'est dans cette optique-là même que ça a été fait. On ne peut qu'encourager, en tout cas nos autorités à poursuivre cette lancée-là et surtout à mettre l'accent sur le renseignement. – D'un mot, d'un mot, d'un mot. – D'un mot, je pense que c'est plus… – Tu prends plus de ton raison. – D'un mot, c'est pour vraiment aller dans le sens… Enfin, pour appuyer ce que… – D'un mot, c'est d'un mot. N'oublions pas que nos forces aussi commencent à être éreintées. C'est là où la force publique, les pouvoirs publics doivent renforcer le moral des troupes parce qu'ils sont… ils vivent une pression permanente. – Bien sûr. – Ils sont en état d'alerte. – Oui, en état d'alerte en permanence. Et on arrive quand même à les tenir, ces terroristes. Et il faut renforcer leur morale. – Et l'État général… – Et leurs moyens aussi. – L'État major des armées envisage recruter 3 000 nouveaux jeunes pour insuffler un peu plus de jeunesse. – Bonne nouvelle. – Très bien. Vous l'avez noté, les débats se poursuivent, même quand je le dis. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. – Énormément de choses à dire. – Je crois qu'on aura plus de temps certainement pour aborder différentes questions. Ça passe les doigts inshallah. Mike Dano est avec nous comme tous les jeudis pour son point de stress. C'est maintenant. – La musique, la musique. – C'est Mike qui rentre ou il a… – C'est Mike qui rentre. – C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle dansait, elle met son corps à jour. – Pourquoi êtes-vous si mélancolique ? – Mon cher Brice, je suis triste. Je suis… Qu'est-ce qui ne va pas, Mike ? – Un mouchoir pour Mike, s'il vous plaît. – Merci. – Merci. – Tu as découpé des oeufs ou pas ? – Qu'est-ce qui ne va pas, Mike ? – Jean d'ici, d'ailleurs, Ivoirien, Ivoirienne, habitant de la Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est super grave. – Je m'en fais six heures. – La France, notre République sœur, enfin, mère avant les années 60, mais aujourd'hui sœur, vit des moments difficiles. Au nom de l'histoire qui nous lie, des accords qui nous lie, des gaux et des gars qui nous lie, des gars et des gars qui se lie, nous ne serons restés silencieux face à un acte d'une extrême gravité. En effet, dans la journée du 8 juin 2021, le premier représentant de cette puissance mondiale a été victime d'un attentat manuel. – Ça veut dire un attentat manuel. – L'ajout si pur de notre très cher Emmanuel, si convoité par tant de belles, a été profané par une main bossue de Notre-Dame. – Belle, est-ce une main qu'on dirait inventée du ciel ? Quand il s'avance et qu'il met son corps à jouetel, un salaud qui est en ses bras pour nous le voler, ce soir il sent l'enfer s'ouvrir sous ses pieds. – Aïe aïe ! – Et le bruit si brutal qui retentit dans le sud de la France aux classes si silencieuses des concours de CEP, BPC à Abidjan. Nous nous insurgeons, nous condamnons, nous crions au volant, au volant, assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, tous pour un, un pour tous, les cinq doigts de la main, jadis si solidaires, aujourd'hui transgressent la joue si immaculée d'un dépositaire de l'autorité publique sous la Ve République. – Excusez-moi, tous ceux qui sont en Afrique ici, n'essayez jamais ça, même si on est sur la Ve Ve République, sinon vous allez déguster. Mais que s'est-il passé ? – C'est la question ! – Ne voulant pas me fuyer aux mensonges d'ici et par-ci, par-là, j'ai pris sur moi d'appeler le président de la République française. Mais bon, il ne décrochait pas, donc du coup, depuis hier, j'ai pris mon vol à Abidjan, Paris, pour m'enquérir de ces nouvelles. Et je confirme, il va bien, il va super bien, le moral est haut. Ensuite, ce que j'ai voulu savoir, c'est lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je peux vous dire ce qui s'est passé ? – Oui. – Donc, nous nous installons dans un salon et je lui dis, mais Prési, qu'est-ce qui s'est passé ? – Vous m'avez dit, « Eh Mike, moi, il n'y a rien compris. Il était 13h, 13h15. Je suis monté dans la voiture et ça, c'est la vraie version que je vous donne. Un coup, j'entends, « Manu, on t'aime ! » Bon, je me suis dit que c'était Brigitte. Donc, je redescends. Je comprends enfin que ce sont des jeunes dans la jeunesse qui veulent parler d'amour avec moi. Donc, entre jeunes, je décide de le saluer. Il y a un gars bizarre qui me demande, « Président, Babou, là, il ne rentre quand à Abidjan ? » Je lui dis, « Aïe, pourquoi c'est à moi que tu demandes ? » En même temps, « Moi, nyanne ! » – On comprend. – Sur ma joue. Heureusement que j'avais un masque anti-aérien. Sinon, elle est là, Mike, tu allais voir mes dents comme ça sur TF1 ou bien sur la FTV ? Et je dis, « Mais j'ai voulu régler ça, 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 vous avez donné la vraie date ? » – Vous lui avez donné la vraie date ? – Parce que nous, la date, on la donne de plus en plus, c'est le 17, on en entend ici le 17. – Mais qui vous a dit le 17 ? – Ah oui ? – Mais hier, on avait le représentant, le son porte-parole, sur ce plateau, qui disait le 17. – Ah, Katina ! – Oui. – Ah, il était là hier ? – Oui. – Ah, ben voilà. – Donc j'aurais bien voulu vous donner la date, mais comme vous avez outrepassé mes compétences de porte-parole, et que c'est Katina que vous avez choisi, vous venez vous dire la vraie date, je ne vous dis pas, parce que vous m'avez frustré, et je pense qu'il est temps que j'aille suivre une thérapie. – Frustré à thérapie. – Frustré à thérapie, à jeudi prochain. – Ah ! – C'est un manquant du mal à l'inventer pour… – T'as vu celle-là, la gifle ? – Oui, j'ai vu la gifle la dernière fois. – J'ai mon ballon quelque part, à bout, parce que la nouvelle, c'est celle-là, en bon gardien de but, c'est bon, tu peux, tu peux. – Youpi ! – Je vous ai toujours dit. – Ben, passe-nous là-bas, on va en faire un gardien. – Rapidement. – La nouvelle, c'est demain… – Nous sommes en honte quand même. – Demain, qu'on lance sur Live TV, eh bien, l'Euro sur Live TV, c'est demain. – Jorji moins 1, véritable moment important sur nos chaînes. Encore une fois, je crois qu'il y a de la place pour les annonceurs. – Waouh ! – Voilà, donc… – Waouh ! – Allez, demain, c'est sur Live TV. – Tu peux t'éteindre ? – À l'heure de demain, donc, un bon gardien de but, je garde le valoir avant de faire la prochaine relance. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie, et puis restez Live TV, suivez l'Euro sur notre canal, 206 Bouquet, Canal+, c'est numéro 6 de la TNT. Bravo à toutes les équipes, et puis bravo à Live TV, on le dit avec beaucoup de fierté. – Bravo, en tout cas, merci à Live TV qui nous fait vivre l'Euro 2020. – 20, c'est ça. – C'est uniquement sur Live TV. – Merci. – Demain, prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et on se dit à bout, à lundi. Demain, vous avez rendez-vous avec Cogné et ces girls sur ce même plateau-là pour le Live Weekend. On vous aime. À demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501